Il a fallu plus d'une heure mais Castre a finalement décroché Oyona dans les dernières minutes pour équilibrer son bilan après 4 journées de top 14. Un en avant du CO sur la réception de l'engagement et il ne faut que 22 secondes à Oyona pour franchir la ligne. C'est l'élié Fidjian Tawalo qui conclut en coin et prend à froid les Castrets, pas pour longtemps. Et c'est Wiyongi encore lui qui peut redonner à ses ronds, qui va allonger la touche, son talent à l'essai, il va filer à l'essai, les deux équipes ont décidé de jouer beaucoup dans un premier acte sans temps mort. Grosso profite du travail de ses partenaires après une touche passée au-dessus de tout l'alignement pour donner 9 unités d'avance au sien. Oyona souffre mais fait bon usage de ses phases dangereuses. Sur un ballon perdu par les Tarnés sur leurs 40 mètres, Tawalo, encore lui en puissance, ramène les joueurs de l'un au contact. 14-10 pour Castre à la pause. Après 40 minutes intenses, le rythme baisse logiquement et c'est au pied que le score évolue. Trois pénalités de Palis pour Castre, une pénalité et un drop de Robinson pour Oyona, 7 points d'écart après une heure de jeu. Les visiteurs sont alors les plus entreprenants mais se heurtent à la féroce défense des Castrets puis abdiquent à 10 minutes du terme. Contre Roig, c'est gagné, avec Antoine Dupont, il est passé, l'essai, l'essai de Castre et du gelant, Antoine Dupont, 19 ans. Avec un essai de pénalité dans la foulée, la victoire de Castre est alors garantie malgré un ultime sursaut adverse. Le CO s'impose 35 à 26, son deuxième succès à domicile de la saison. On a rivalisé dans le jeu, mais après en mêlée, on s'est fait bouffer un peu. C'est compliqué quand tu te fais dominer comme ça en mêlée de rester au score. C'est dommage parce que c'est bon, on voit dans le jeu, quand on arrive à garder le ballon, on arrive à marquer, tout ça. Mais bon, c'est compliqué. En plus, on n'a pas le bon ballon en touche. Quand on a des occasions de scorer, on fait des fautes. On est beaucoup trop indiscipliné pour pouvoir rivaliser à l'extérieur.